Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé une box que j'avais reçue que j'ai oublié de déballer avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire, on va la déballer pour remettre les choses au clair. Et puis avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce petit carré qui ressemble aussi et qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Et allez, c'est parti ! Voilà, comme je vous ai dit, petite box de chez Candysan que j'ai retrouvée, malheureusement que j'ai oublié d'ouvrir. C'est celle qui date du mois de décembre 2021. Oui d'accord, vous allez me dire, d'accord, on est au mois de janvier, enfin au mois de mars, désolé. Mais bon, voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc, allez, on va l'ouvrir, parce que j'ai quand même ouvert pour voir ce que c'était. Donc, ils nous avaient quand même filé un petit papier pour dire bonne année, où c'était fort sympathique de leur part. Comme d'hab, le petit sticker qui est cool, le petit truc pour nous dire les dates. Et puis, on va voir ce qu'on a de beau dans cette box, vu que c'est spécial fin d'année. Donc, voilà, on a quand même pas mal de petites choses intéressantes. On va voir peut-être certains trucs qu'on ne va pas goûter, parce que si c'est des trucs à faire, c'est des trucs qui me saoulent un petit peu. Donc, voilà. Bon, on va commencer. Bah, voilà, j'ai un petit paquet comme ceci, là. Ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait des espèces de petites graines. Je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ceci. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir. Ça ressemble à la cacahuète, mais ça ne l'est pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. Des petites graines sympathiques. Ensuite, alors, qu'est-ce que... Alors, nous avons ceci, voilà. Un petit tube comme cela. Où, à première vue, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est vraiment... Alors, oula. Nous avons des trucs dans ce style dedans. Voilà. Assez de vous montrer comme il faut. Voilà. Nous avons ceci dedans. C'est une odeur de poisson. Ok. Alors. Vous avez le goût iodé. Pas de poisson. Je dirais pas de poisson. Parce qu'on a ceci. On a des petits coquillages marqués dessus. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'essaierai d'aller voir sur leur site pour ça. Alors, à quoi ça correspond ? C'est pas mauvais. C'est pas le meilleur. Je vous l'avoue. Mais c'est pas mal. Bon. Ensuite. On a ceci. Là. Voilà. On dirait des espèces de bonbons. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, quand on touche, ça a l'air d'être un peu mou. Et c'est marqué... Asuka Pugume. Donc, je pense une espèce de gomme. Ah oui, effectivement, voilà. C'est une espèce de bonbons comme ceci. On voit qu'ils sont vraiment mous. C'est une bonne odeur, vraiment de... Je ne sais pas, une espèce de cerise, on dirait. C'est très bon. C'est très, très bon. Une espèce de cerise, pruneau. Plutôt cerise. Ça tire plus dans la cerise. C'est compliqué, ou... Peut-être une espèce de prune. Mais c'est très bon. Vraiment, c'est très, très bon. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, ceci, en tout cas, pour moi, c'est à base de maïs. Alors, c'est marqué Sweet Corn White Chocolate. Voilà. Donc, effectivement, un truc à base de maïs au chocolat. Ils inventent de ces trucs, des fois, on se pose des questions. Alors, ça, qu'elle tronche. Effectivement, ça ressemble un peu à du maïs, là. Vous pouvez voir. Voilà. Enrobé de chocolat blanc. Ah, c'est vraiment l'odeur de maïs. Ouais, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Hum, c'est pas mal. Vous avez le goût du maïs pop-corn. Et après, vous avez le goût du sucré, du chocolat blanc qui arrive. C'est pas mauvais du tout, c'est très, très bon. Ensuite. Nous avons ceci. Voilà. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Nous avons des petits symboles samouraï dessus, mais bon. Alors, voyons voir. C'est un peu spécifique, comme ça. C'est emballé comme ça. C'est super mou. C'est enrobé, emballé, encore. On va essayer de couper en bout pour voir. Oh, mon dieu. C'est vraiment spécifique. C'est une espèce de truc dans ce style, voilà. C'est un grand bâtonnet. Une odeur qui n'est pas désagréable, on va voir. Alors, comment vous dire. Pour moi, c'est assez néide, il n'y a pas vraiment de goût. On dirait comme une pâte de mochi, mais en plus dur. Mais ça s'arrête là, c'est... Ouais. Il n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve. C'est pas mauvais, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite. Alors. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est des petits bonbons tout durs. Alors, je vais vous ouvrir le papier, je ne vais pas en goûter, parce que là, j'en ai pour trois plombes et sucées. Le bonbon. Là, des comme ceci. C'est des petits bonbons, on dirait, ou melon, là. Ouais, c'est du melon. Et. C'est ça, et je pense qu'on doit sucé que la partie intérieure. Je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais ça ressemble comme on avait... Je me souviens quand on était petit, on avait une espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était des petits coquillages, où dedans, c'était une partie sucrée qu'il fallait lécher. On en est pour trois heures. Et ils ont l'air d'avoir fait exactement la même chose, voilà. Mais au goût melon, en petit. Donc, je ne vais pas y goûter et y sucer, parce que je pense que j'en ai pour trois plombes. Mais c'est fort sympathique. On en goûtera comme une fois pour voir ce que ça vaut. Ensuite, bon, allez, hop. On va passer à ceci. Ça a l'air d'être super mou. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait à base de... Peut-être une espèce de caramel, peut-être. Voilà. On a ceci. On voit ce que c'est dedans avec une prairie avec des vaches. Mais vu que je ne parle pas japonais, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué à savoir ce que c'est. Alors, c'est de nouveau, voilà, on a de nouveau la même chose qu'avant. C'est de nouveau emballé dans un petit paquet comme ça. Je pense que c'est exactement la même chose. Mais cette fois, il est beaucoup plus mou. Ah ouais, il est beaucoup plus mou cette fois. On va essayer d'enlever la... Il y a une espèce de pellicule dessus, donc si je peux éviter de manger du plastique. Je ne vais pas dire non, parce que je ne raffole pas forcément du plastique. Alors, hop. On va essayer de couper juste en bout. Alors, voilà. C'est à peu près, de nouveau, le même aspect que l'autre. Simplement, celui-là, là, voilà, il est super mou. La texture est totalement différente. Et celui-là, il n'est pas mauvais. Celui-là, je trouve qu'il a plus un goût caramélisé. C'est vraiment léger, hein. Mais c'est une espèce de pâte de lait, on dirait, au caramel. Gélifié. Mais c'est pas mal. J'essaierai de trouver le nom aussi, puis le détail, pour mettre dessous, parce que là... Mais sinon, c'est pas mal. Bon, ensuite, allez. On va prendre ceci. Nous avons des espèces de petits... Petits chips de patates, quelque chose dans ce style, là. Voilà. Alors. Attention. Ah non. Ah ouais, c'est des gros trucs. OK. Donc c'est une espèce de gros crackers, voilà, comme ceci. Mais qui sont hyper fins. Vraiment, vous avez une bonne odeur de patates. Très, très croustillant. Et très bon. Ah ouais. C'est vraiment sympa. Salé, goût de patates, on dirait des chips, mais en plus léger et moins huileux. Voilà. Mais très bon. Allez. On va s'intégrer un truc un peu spécifique. Voilà. Là. Voilà. Il y a un calamar dessus. Donc je m'attends au pire. On n'a pas de détails, de nouveau. Vu l'odeur, ça a l'air d'être assez mortel. Ok, donc là, ils nous ont fait des espèces de petits paquets individuels, où il y en a deux dedans. Ousse. Alors, il y a vraiment une odeur de calamar qui est monstrueuse. Franchement, c'est pas mauvais. Alors, à l'odeur, c'est horrible. Vous savez, vous avez une forte odeur de calamar, enfin de poule, de calamar qui vous arrive dans le nez. Par contre, au goût, c'est très très fin. C'est une espèce de cracker, mais qui est très dur. Mais, c'est très bon. Étonnamment, c'est vraiment bon. Bonne découverte. Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans ? On a encore quelques petites choses à voir. Alors. On va faire un petit peu de place, parce que je m'étale un petit peu, évidemment. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Parfait. Alors, par quoi ? Déjà, on va prendre ceci, voilà. Nous avons eu un petit cadeau aussi dedans, voilà. Une petite chose dans ce style qui sont... C'est fort agréable, c'est fort sympathique. Je pense qu'il y a un petit peu de bonheur, peut-être. Enfin, c'est cool. Merci. Alors, ensuite. On va s'appliquer à ça. Ça a l'air d'être assez craignose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Sweet et saveur. OK. Premium qualité. Voici le paquet. Voilà. Donc, je ne sais absolument pas ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, comme avant, surprise. Alors. Bon. J'ai essayé de l'ouvrir avec l'ouverture facile. Et comment vous dire que je me suis de nouveau fait avoir parce que ça ne s'ouvre pas ? Voilà. Bon, à l'odeur, ça va. Alors, c'est vraiment identique au paquet. Vous avez vraiment une espèce de petit tube. Comme ceci. Vert d'âtre. Ouais. Voilà. Ça doit être par-dessus, d'avoir du matcha, je pense. Mais c'est horriblement bon. Ah, ça, c'est une vraie tuerie. Ah ouais. Ça, c'est vraiment très, très bon. Une espèce de petit... De petit biscuit enrobé d'une poudre de thé matcha. C'est vraiment très bon. Ça, c'est the one dégustation. C'est la meilleure pour l'instant. C'est super bon. Vraiment très, très, très bon. Ensuite, allez. On va se lancer dans quoi ? Quezako, ça ? Ça, on y fera après. Hop. On va tester ceci, voilà. Dans les trucs un petit peu spécs, là. Je vois une espèce... Je vois de la crevette dessus, donc ça ne me tente que moyennement. Mais bon. On a un petit paquet comme ceci, voilà. Je pense que c'est des petits snacks à la crevette. À l'odeur, ça va. À l'aspect... C'est des petits crackers qui ont essayé de faire une espèce de petite forme intéressante. Mais bon, voilà. Ça va être du riz soufflé. Avec un petit goût de crevette. Avec un petit goût de crevette. Mais c'est vraiment très léger. C'est pas mauvais. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, ensuite, allez. Ça, le gros paquet, j'attends pour la fin. On a une espèce de petit biscuit. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. On a ceci, voilà. Je ne sais pas trop à quoi c'est, à quoi m'attendre. Ça a l'air d'être un petit peu... C'est mou et dur à la fois. Alors. On va essayer de prendre juste un bout, pas tout prendre. Allez, si j'arrive à l'ouvrir. Hop là, voilà. Alors, ça ressemble à ceci. Enfin, il y a encore un bout. Il y a comme ça long parce que je les coupe en deux. On va essayer de l'intérieur, c'est vraiment plein. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Et au goût. C'est pas mal. Je ne saurais pas définir le goût. Mais ce n'est pas mauvais. Non, c'est... Ce qui est sûr, c'est que si vous avez un petit cru, vous prenez ça, vous êtes tassé, vous ne bougez plus. Ça, sûr. Bon. On va passer à l'avant dernier. Je sais déjà ce que c'est parce que c'est marqué. Ce sont des caramels qui viennent d'Hokkaido. Voilà. Une petite boîte comme ceci. L'emballage est sympa. Donc, on va voir si c'est des caramels durs, des mous. Alors. C'est emballé individuellement dans des petits paquets comme ça. Et ce n'est pas du caramels foncés. C'est vraiment du caramels blanc. Voilà. A mon avis, c'est une spécialité de là-bas. Vraiment du caramels blanc. Il est dur, mais vous pouvez croquer dedans. Il y a un mou. Une tuerie. Franchement, c'est horriblement bon. Vous avez un goût de lait, de vanille. Le goût caramel aussi, évidemment. Mais il y a plusieurs goûts qui reviennent. Et c'est vraiment très, très bon. Ça, je vais me garder jalousement pour moi. Rien que pour moi. Parce que c'est horriblement bon. Bon. On passe au dernier. Voilà. Ça vient aussi d'Aïkido. Hokaïdo, je veux dire. Ce sont des pommes de terre. Chips. Enfin, des chips de patates. Voilà. Qui vient vraiment d'Hokaïdo. Et derrière, nous avons, à première vue, plusieurs lieux ici. Je pense que ce sont les fabriques ou les lieux où c'est fait. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va voir ce que ça vaut. Alors. Ça reste de la chips basique. Mais on va voir ce qu'elle vale. C'est de la chips basique. De la patate. Un petit peu de sel. Elles sont très bonnes. Ça reste des chips. Il n'y a rien de transcendant. Mais elles sont très bonnes. Bon. En tout cas, j'espère que ce petit déballage. Dégustation en retard de quelques mois vous a quand même plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. De partager. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501